Musique Yahou petit pan de chat, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan manga Donc on va parler du manga My Teen Love Des éditions Pika dans le genre Shoujo Nous sommes dans le thème romance, étrange vie L'oeuvre date de 2008 au Japon et de mai 2015 en France pour son premier tome Juillet 2016 pour son dernier volume L'oeuvre étant 8 tomes, âge conseillé 10 ans et plus Et nous sommes avec l'auteur Shizuki Fujisawa Donc avant de parler vraiment des couvertures, je vais juste parler des tranches Donc déjà oui, je n'ai que 5 tomes sur 8 Et je vais t'expliquer un petit truc qui va comprendre que le 5, voilà Donc déjà ce que j'aime vraiment c'est les tranches, elles sont très colorées Par contre j'ai pas compris le délire de la pomme mais je trouve ça mignon Voilà, il y a une petite pomme et les chiffres j'aime bien quand ils sont dans un petit rond comme ça, je trouve ça joli Donc du coup la couverture du tome 1 et toutes les couvertures, même celles que je n'ai pas J'adore vraiment l'apparence extérieure donc pour la jaquette En ce qui concerne du coup la couverture, là je la trouve très mignonne Mais me fait penser à une scène dans Orange, le manga Orange que j'ai présenté il n'y a pas très très longtemps Donc là sur la couverture ce que j'aime c'est que voilà l'image c'est très poétique je trouve Voilà, très mignon On a le résumé, l'image Dès le premier tome vous savez déjà que l'histoire serait en 8 tomes et ça j'ai vraiment aimé On a aussi la petite pomme de mise à chaque fois donc ça voilà, je trouve ça très mignon En ce qui concerne l'intérieur je la trouve aussi très poétique, je ne sais pas du tout si c'est le bon mot Mais voilà l'image elle est trop chou, il y a une ambiance, je ne serai pas expliqué Donc voilà pour l'avant Donc en ce qui concerne par contre les côtés de la jaquette, je ne vais pas le dire forcément tout le temps Mais voilà, une image censée représenter l'auteur, les informations profils de l'auteur, un petit message de l'auteur Il a plein de petites pommes Avec juste la passion du shoujo sur pika slash pika shoujo Voilà En ce qui concerne du coup le tome 2, pareil j'aime bien Là j'aurais préféré que ça résonne le même thème, un peu gribouillé sur le côté, tout ça l'image au centre Plutôt que ça fasse une fusion avec le blanc Toujours le petit logo qui dit un tome, enfin un tome 2 sur 8 Le résumé qui reprend les couleurs de la couverture, ça j'aime bien aussi le principe En ce qui concerne du coup, là on a une image qui pique les yeux Et derrière on a toujours la fameuse petite image de tout à l'heure mais en version verte Donc en ce qui concerne la couverture du tome 3, voilà je ne vais pas me répéter J'adore principalement en fait l'arrière par rapport à la jaquette que l'avant, voilà Toujours la même image en orange cette fois-ci Et là une image, voilà, ça pique moins les yeux au niveau de la couleur Donc la couverture du tome 4 qui est dans les tons bleus avec du coup une image qui est sur le thème de l'hiver Normal dans l'histoire on est sur la période de Noël, voilà Donc pareil une image juste trop belle, trop... Voilà Donc l'arrière je vais arrêter de le présenter, l'image de devant qui est plutôt sympa Je préférerais limite 5 couvertures que ça Après c'est qu'une question de goût mais dis-moi tiens Je vais te montrer les autres pour que tu me les juges Bon, le tome 2, je ne vais pas te mettre l'image parce que bon, voilà Mais moi je préfère ça, perso Et le tome 1 Voilà, moi je suis une préférence pour ça à chaque fois celle-là Donc la couverture du tome 5, pareil, hop, voilà Avec... Ouais, je préfère comment celle-là Donc en ce qui concerne mon avis sur le dessin, je n'ai rien à redire Il est génial mais il n'est pas non plus sublime parce qu'il manque un tout petit ketchup En ce qui concerne par contre mon avis sur le manga, je dois vraiment t'expliquer un petit peu de ma vie perso Pour que tu puisses comprendre par rapport à l'achat des volumes Donc j'ai acheté les tomes 1 et 2 sur Bordeaux au magasin Album, bref Tout simplement parce que je me suis dit La série est en 8 tomes, tu peux t'acheter les tomes 1 et 2 Et ça te permettra d'avoir ton avis Surtout que j'avais vu plusieurs vidéos de mes collègues youtubeurs qui en disaient du bien Et donc voilà Et en fait la semaine du 11 juillet au 15 juillet Je devais être chez des amis à mon père Donc voilà, chez un ami à mon père plutôt C'est le mari qui est l'ami à mon père, bref Et tout simplement du coup je me suis dit Je vais emmener les tomes 1 et 2 pour les lire dans la voiture Sachant que c'est à peu près 10h de route pour y aller Bordeaux-Nancy, pour te faire une idée Et du coup tout simplement j'ai voulu d'abord commencer la série Switch Girl Et en fait on est arrivé lors d'un arrêt Sur une place où en fait il y avait Super U, plusieurs magasins dedans Action et d'autres magasins autour Et tout simplement j'avais déjà lu mes 5 volumes de Switch Girl Sachant que j'avais emmené que ça Les 2 tomes de My King Love Le 1 tome de Sakamoto pour vous servir Et 3 tomes qui étaient du bonus Plus le manga Lui ou Rien qui est en 6 tomes Bref Et comme j'avais déjà lu tous mes Switch Girl Je me suis dit Oh là là tu vas rester plusieurs jours Et il y a le retour qui va être très long Ça fait 10h de route Donc je me suis dit C'est pas possible Faut seulement tu t'achètes d'autres choses pour lire en voiture Ou chez eux Parce que je savais très bien que j'allais un petit peu m'ennuyer Et en fait du coup Au Super U Il y avait soit que des séries que j'avais déjà lues Soit des séries qui n'étaient pas terminées Même si elles allaient se terminer par exemple en septembre Voilà Et il y avait My King Love Les tomes 3, 4 et 5 Et donc du coup je me suis dit T'as pas lu Mais prends Logiquement ça devrait passer Voilà Mais malheureusement en fait Quand j'ai commencé à lire la série J'ai lu du coup le tome 1 J'ai accroché mes moyens Le tome 2 pareil Et en fait Le tome 3 c'est parti en cacahuète Le tome 4 j'ai commencé à le lire Mais je n'ai pas lu entièrement Et le tome 5 je ne l'ai même pas touché Donc par contre clairement Si j'avais fait comme je fais d'habitude J'achète un tome Je vois si j'aime Et j'achète la suite Via Amazon Parce que comme ça je suis livrée très rapidement Je n'aurais pas dépassé le tome 1 Parce que je n'ai vraiment pas accroché à l'histoire Je n'aimais pas C'était du déjà vu Et c'était ennuyeux C'était fade J'ai vraiment pas du tout apprécié ma lecture Donc voilà Je n'irai pas plus loin sur mon avis sur cette série Je n'ai pas spécialement accroché Beaucoup de déjà vu Beaucoup de... Voilà Et en plus la fille Elle souffre énormément Au niveau de sa relation du couple Et ça j'ai vraiment du mal Surtout comme ça Avec beaucoup de... On dit ou on dit pas Enfin bref Donc voilà Je n'ai vraiment pas apprécié cette histoire Je t'envoie plus vers mes collègues youtubeuses Je regarderai qui a lu cette série Et je te mettrai de toute façon sinon A la liste des youtubeuses que je suis Otaku Pour que tu puisses avoir un autre avis Donc j'espère quand même que cette vidéo t'aura plu Je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo Sur ce Bye bye Sous-titrage ST' 501